Y a-t-il une vie sur Mars ? La mission ExoMars de l'Agence Spatiale Européenne part à la recherche d'une réponse à cette énigme encore non résolue. Le lancement du satellite et de la sonde de l'Agence Spatiale Européenne est prévu mi-mars depuis Baïkonour au Kazakhstan. Le programme ExoMars est mené par l'ASE et Roscosmos, l'Agence Spatiale Russe. ExoMars est la mission rêvée. C'est une mission pour laquelle nous attendons obtenir une réponse à notre question sur Mars. Y a-t-il de la vie ? Y a-t-il une forme d'évolution ? Mais aussi que peut-on en déduire sur l'évolution globale du système solaire, y compris de la Terre ? L'arrivée à destination après 7 mois de voyage est prévue à l'automne. Le module Scapparelli, du nom d'un astronome italien du 19e siècle, va atterrir à la surface de la planète rouge, alors que la sonde sera mise en orbite pour étudier l'atmosphère. Comme ce sera la première mission d'atterrissage pendant le printemps austral, propice aux tempêtes de poussière, nous allons faire des mesures pendant la descente, qui nous permettront d'obtenir des données importantes sur l'atmosphère à cette période de l'année, qui n'a pas été tellement étudiée. Mars est considéré comme un endroit où la vie extraterrestre a potentiellement pu se développer, car il y a eu de l'eau et une atmosphère il y a des milliards d'années. Avec sa caméra et ses spectromètres, la sonde va chercher des traces de gaz qui pourraient être la preuve d'une activité biologique ou géologique. Sur Terre, près de 90% du méthane est produit par des organismes vivants. Donc, l'enquête cherche à déterminer les sources et maîtrises de gaz sur Mars. Nous allons regarder en détail les composantes des gaz dans l'atmosphère, mais aussi s'il y a des gaz générés localement, ce qui pourrait indiquer une activité volcanique en surface. Cela pourrait même être lié à la sublimation de l'eau, libérant des gaz qui se sont retrouvés ensuite piégés dans le sol. On peut aussi parler de la vie comme élément biologique, bien que je sois ouvertement sceptique. La mission ExoMars va aussi tester un certain nombre de technologies in situ et en vol qui seront nécessaires lors de futures missions d'exploration. En particulier avec le module Schiaparelli, cette mission va observer les techniques d'entrée dans l'atmosphère, la descente et l'atterrissage à la surface de Mars. Donc tout cela va convenir à notre propre industrie en Europe et à d'autres missions qui pourraient vouloir atterrir pendant cette période de l'année. Et bien sûr, ce sera important pour les missions futures, y compris les missions habitées. ExoMars consiste en deux missions. La prochaine, qui sera lancée en 2018, inclura un rover qui transportera une foreuse de 2 mètres et un ensemble d'instruments de recherche en exobiologie et en biochimie. Le rover cherchera des traces fossiles de vie passée creusant la surface de Mars à une profondeur jamais explorée.